Je suis parent d'élève sur l'île Lévinois, donc j'ai mes filles qui devraient rentrer au collège dans les années à venir. D'accord, donc là vous n'êtes pas content parce qu'au niveau de la sectorisation, vos filles normalement qui devaient être au collège des filles qui se trouve derrière vous, vont aller en fait au Chamonix, donc à 50 km en bus, à 50 minutes. En fait, là, moi le reproche que je fais au département, c'est qu'ils nous changent la scolarité du collège de nos enfants. Donc au lieu de passer de 20 minutes de bus, ils vont passer environ à 50 minutes du bus. D'un collège à 3 km, on va passer à 15 km. Et aujourd'hui, on a cette sectorisation qui est plus que correcte pour nos enfants. Ils sont dans un lieu de vie agréable. Là, on va devoir aller jusqu'à Charny, en fait, où ils n'ont aucun point de repère, aucun point de chute. Parce que nous, parent d'élève noire, on ne va jamais être de ce côté-là, en fait. Toute notre vie se situe sur Val d'Europe ou sur Esbli ou sur Couvray. Donc voilà, on est contre cette sectorisation pour toutes ces raisons, pour les raisons médicales. Parce que les médecins, ils sont dans le secteur Esbli Couvray. Parce que les loisirs et les sports sont sur Esbli, sur Val d'Europe. Et on n'a aucun lien, aucun attachement du côté de Charny. Donc actuellement, je me mobilise contre la désectorisation du collège. Parce que le bien-être de nos enfants n'est pas respecté. C'est-à-dire le bien-être des enfants ? Eh bien, déjà la proximité par rapport au temps de trajet qu'actuellement, les enfants vont un et auront par la suite. Les liens sociaux qui sont créés par rapport aux associations sportives, aux associations culturelles, tous les repères qu'on met en place. Nos enfants ont l'habitude de voir Esbli quand on va chercher notre pain, quand on va dans les petits magasins de proximité. Donc ils ont des repères. Et là, on part dans un village où on n'a aucun repère. Certains habitants ne connaissent même pas le village de Charny. Donc ils seront au milieu de nulle part, en fait. Avec cet axe très dangereux qui est la National 3, qui nous sépare de notre lieu d'habitation. D'accord. Alors le département, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce que vous avez contacté le département à ce propos ? Oui, on a contacté le département. On a eu une réunion la semaine dernière avec M. Van Derbees, qui est donc responsable... Le vice-président chargé des collèges. Tout à fait. Clairement, il nous a dit que c'était acté. Pour l'instant, nous, on subit. On n'a pas le choix. On a très peu de temps pour faire un recours. Parce que là, votre enfant, votre fille, votre fille, je ne sais pas, est en CM2 ? Alors moi, j'ai déjà deux enfants qui sont scolarisés au collège. Un qui a quitté le collège parce qu'il est plus grand. Une enfant qui est en quatrième. Et j'ai un enfant qui est en école primaire et qui arrivera pareil sur le collège. Donc, je connais cette possibilité, ce confort qu'on a en tant que parent d'avoir l'enfant proche de la maison. Sans oublier, étant donné qu'on a un petit village, très souvent, on a des problèmes de chauffeur. Il n'y a pas de chauffeur de bus pour manque de personnel. On a des problèmes d'intempéries. Donc, le bus est annulé. Donc, soit les enfants peuvent se rendre à pied sur des axes sécurisés. Ou sinon, on a la possibilité, en tant que parent, de faire l'aller-retour rapidement quand on est en télétravail. Pour pouvoir les déposer très vite au collège. D'accord. Donc là, c'est à peu près, on a évalué à peu près le triple du temps de trajet. Tout à fait. Pour aller donc d'ici à autre village, à l'Évillenois. Et pour aller de l'Évillenois, pour aller à Charny, on s'adresse à peu près au triple du temps. Sans oublier aussi, quand il y aura des exercices, des devoirs de groupe, des exposés à faire. Si votre enfant qui se trouve à l'Évillenois se trouve avec un camarade qui est complètement à l'opposé. Enfin, j'imagine que les parents auront des difficultés de faire les liens entre les différents enfants. Est-ce que vous savez à peu près à combien d'élèves d'Évillenois sont inscrits au collège Lubraï ? Oui, de la 6e à la 3e, ça représente environ 60 enfants. 60 enfants. En fait, il y a en moyenne entre 10-15 enfants qui rentrent chaque année. Et puis le même nombre qui ressort en 3e. D'accord. Combien de 60 enfants. Est-ce que le collège est connu comme un collège où il y a beaucoup surchargé ou pas du tout ? Non. Après s'être entretenu avec le directeur et différents professeurs, parce qu'on a des professeurs qui habitent également notre village, ils nous disent clairement que le collège pour eux n'est pas surchargé. Et donc on a vraiment juste l'impression d'être pris pour des chiffres. On déplace nos enfants juste pour une question de chiffres, parce qu'il faut remplir un nouveau collège. On a été informés très tardivement de cette nouvelle sectorisation. C'est-à-dire ? La première information a été donnée en juin 2022 aux parents d'élèves élus au conseil d'école. C'était encore qu'une rumeur en juin 2022. Et au conseil d'école d'octobre 2022, on a eu confirmation comme quoi la chose allait être actée. Donc on le sait, on est en janvier 2023. La chose a été depuis juin et confirmation en octobre. Et ensuite, un premier rendez-vous seulement il y a une semaine. Donc il n'y a eu aucune concertation avec les parents d'élèves, les habitants. Et c'est aussi quelque chose qui a déploré, puisqu'on est les premiers concernés. Nos enfants sont les premiers concernés. Et comme nos enfants ne sont pas des pantins, les parents auraient dû être informés de cet objectif, des modes de réflexion. Là, aujourd'hui, on est en janvier. Et ils prévoient pour la rentrée de septembre. Or, rien n'est fait. Ils n'ont pas réfléchi au transport. Rien du tout. Donc il y a vraiment un problème de communication, de lien avec les habitants, la population. Et nous, on veut réfléchir à l'avenir de nos enfants. On est les premiers concernés. Nos enfants sont les premiers concernés. On considère qu'on n'a pas à être informés à la dernière minute d'une telle décision qui a des conséquences énormes sur l'avenir de nos enfants, l'avenir scolaire, l'avenir, le bien-être, etc. Comme disait ma collègue Annaëlle. Donc on s'oppose clairement. On va intensifier l'action. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a fait tourner une pétition qui a été signée à près de 500 signatures. Sur le site Change.org ? Sur Change.org. Aussi, on a fait du porte-à-porte. Les collègues ont fait beaucoup de porte-à-porte. Donc on est soutenus à la fois par les parents, mais aussi les autres habitants. On a des retraités qui ne comprennent pas ceci et qui nous soutiennent. On a des gens qui n'ont pas du tout d'enfants qui nous soutiennent. Et donc là, l'idée, c'est d'intensifier le mouvement puisqu'on n'est vraiment pas d'accord et on n'a pas envie de s'aider là-dessus pour nos enfants. Votre enfant est en telle classe ? Alors moi, j'ai un peu de temps, mais elle est en grande section. Mais il faut dire aussi qu'on est beaucoup aussi de nouveaux arrivants à Hélévinois, qu'on a fait un projet de vie en se déplaçant ici pour vivre dans ce cadre. Donc on a construit des projets, certains autour de la vie scolaire de nos enfants. Si on est venu à Hélévinois, c'est parce qu'il y a une école. Si on est venu à Hélévinois, c'est parce qu'il y a un collège à 5 minutes. Donc c'est des projets de vie sur 20, 30 ans qui sont complètement bouleversés. Et c'est vraiment nos avenirs et l'avenir de nos enfants qui est perturbé par cette décision. D'autant que ça ne va pas du tout avec les discours généraux, de localisme, avec les problèmes d'énergie. Aussi, ici, on est dans un contexte rural avec des problèmes de transport. Donc déjà, il y a un problème pour les parents qui ont des véhicules, mais les parents qui n'ont pas de véhicule, qui travaillent loin en région, à Paris-Centre. C'est vraiment une réflexion qui ne va pas avec notre quotidien et notre vie de tous les jours, la vie de tous les jours de nos enfants.